alors bien à vous j'espère que vous allez bien et nous voici pour une autre vidéo je viens de réaliser que tout à l'heure je vous ai montré comment partager une vidéo mais que j'ai oublié de préciser pour vous après justement après que la vidéo soit partagée c'est fini mais qu'est ce on fait pour arrêter et bien c'est tout simple on reprend le même procédé ça sert de rappel en même temps ok on revient sur le bouton plus qui est là je clique sur plus et puis on va voir que à la place où il y avait partagé une vidéo mais cette fois ci on va trouver arrêter le partage de vidéo externe ce que je fais de ce pas voilà on arrête le partage et puis vous remarquez que tout de suite et on se retrouve avec le premier affichage le tableau la photo de bienvenue et de l'application alors maintenant l'objectif de cette vidéo et que je vous fais là maintenant c'est de voir le partage d'autres documents comme word comme powerpoint comme pdf etc donc on l'a vu tout à l'heure on va pas s'étériliser dessus on clique sur le bouton plus on va ici sur l'icône gérer les documents de présentation alors cela suppose que lorsqu'on va partager et les documents cela suppose que dans le cadre de la planification de cette visioconférence on avait pris le soin de mettre à portée de main les documents pdf les les photos les les documents word que l'on veut partager avec les participants on sait exactement où est-ce que ça se trouve sur l'ordinateur ou bien où est-ce que ça se trouve sur la tablette ou si ça se trouve sur le téléphone on sait exactement ça se trouve et une fois qu'on est arrivé ici mais qu'est ce qu'on fait on va ici et chercher dans vos fichiers là vous pouvez chercher dans vos fichiers on peut venir cliquer ici on clique ici ça va nous donner la possibilité de naviguer de l'appareil pour aller nous chercher moi je sais que mes vidéos alors mes documents que j'avais préparé ils sont dans une alors ils sont dans la partie download et je sais bon alors c'est moi qui le sait et ce que j'avais préparé j'avais fait et démonstration vidéo voilà et j'ai préparé ok j'ai préparé un document alors un document pdf un document powerpoint et un document word donc voyons tout à tout ce que ça donne et je prends d'abord mon document pdf ok c'est un document justement qui contient des exercices de m'a corrigé et donc nous voyons que c'est là il est disponible et puis je télécharge pour votre information je vous dis que et cette application elle peut supporter un document qui a jusqu'à 256 pages bon si le document a plus que de 256 pages et ce sera un peu trop lourd il ne pourra pas mais si la moitié de ces 26 pages il pourra et se former l'indique giannetti du document il doit prendre absolument toutes les pages je crois que c'est assez et là vous voyez qu'il ya quelques travails qui se fait une conversion du fichier le fichier qui devait comme une sorte du web disque du page web disposer à des appositives de toutes les pages vont devenir des pages web qui sont sous la forme des appositives voilà et mon pdf il est téléchargé et une fois qu'il est là dans cet espace ça veut dire qu'il est vu il peut être vu par tout le monde je navigue dessus à travers cet onglet là donc je peux choisir je peux voir tout ça et je vois que j'ai un document qui a 128 pages j'ai un peu pdf qui a 120 pages et il me suffit de choisir la page que je vois par exemple là je clique sur diapositive 21 automatiquement il ya la page 21 qu'il ya je vais passer pour moi de plein écran si je ne suis pas satisfait de ce que je vois ok et puis je peux sortir du mot de l'écran qui a volé maintenant c'est à chaque pote c'est une façon de vous dire qu'on peut naviguer dans le document donc ça peut être intéressant c'est par exemple le professeur de maths il a un document comme ça et qu'il y a des exercices qu'il veut montrer eh bien il peut faire afficher ce document pendant que c'est aux yeux de tout le monde il s'arrête et puis on prend le temps de donner des explications de poser des questions de faire tout ce qu'il faut il peut même faire des annotations parce que ces fonctionnalités sont là ok il choisit sa couleur la couleur de ses annotations là et puis il peut dire bon voilà il ya ça je voulais vous montrer ça et je vous ai déjà expliqué ça je veux m'entourer des choses ok donc on peut faire pas mal de choses sur le document et pendant que ça se fait c'est bien ce qu'il y a là eh bien c'est visible pour tout le monde c'est visible pour tout le monde ils sont rentrés là on vient de partager un document pdf et j'allais presque oublié de vous parler de la façon de naviguer donc là c'est cette façon de naviguer je sors de la page 21 je vais à la page 10 il est plus simple pour moi de d'afficher toutes les pages et puis d'aller directement à la page 10 il est plus simple comme ça je ne vais pas passer moi de l'électeur c'est plus simple mais et si je disais que je suis venu l'équipementation donc on va on fait passer les pages l'une après l'autre je voulais dire mais voilà il ya ce bouton pour la page précédente il ya ce bouton pour la page après je suis à la page 10 pour la page 11 voilà la page 12 avance la page 13 on avance et puis si je vais revenir à la page 12 ce qui se fait et puis je vais arriver à la page 11 mais je vais arriver à la page 6 voilà et c'est le principe je sors du monde plein écran je sors du plein écran et puis voilà c'est fait et je veux maintenant changer j'ai fini avec mon pdf je vais afficher autre chose je faisais encore au même endroit je vois là que c'est marqué et que c'est marqué exercice de max seconde c'est ce qui est en cours vous voyez que c'est coché maintenant je vais dans gérer les documents de présentation pour que je change et je profite pour vous le dire donc là vous voyez que c'est coché ça veut dire que c'est ce qui est en cours c'est ce qui est affiché et si je veux l'annuler je veux supprimer de la présentation je ne veux pas plus que ce soit visite ce soir je veux l'écouter on va cliquer sur la poubelle ici ce symbole signifie que le téléchargement de la présentation n'est pas autorisé c'est à dire que je permets aux participants de regarder mais je ne leur permets pas de télécharger mon document pdf si jamais mais oui cette option existe si jamais je voulais que pendant qu'ils regardent après ils puissent le télécharger il me suffirait de cliquer ici ça veut dire que là cette option est possible on voit que c'est écrit le téléchargement de la présentation est autorisé moi je trouve que c'est très intéressant et c'est le meilleur choix qu'on puisse faire je ne veux plus que ça que ce soit téléchargé mais je clique dessus mais voilà je dis que ce n'est plus téléchargé alors maintenant j'ai fini avec mon pdf je veux afficher mon document je vais au même endroit rechercher dans mes fichiers je sais d'abord où est ce que ça se trouve je vais chercher mon document word je clique dessus et puis je l'ouvre voilà et ça je vois que c'est là il est prêt à être chargé je télécharge mais voilà ça travaille il convertit le fichier et on voit que ça travaille pendant ce temps ma voix est perceptible par tous les apprenants et il y a le document word qui est affiché le document word est affiché je peux passer en mode plein écran ok je veux diminuer parce que je vois que tous les cartes n'arrivent pas et tous les cartes ne sont pas perceptibles et je suis à 150% à partir du zoom qui est là vous voyez qu'il y a un petit peu donc je vais diminuer pour passer à 125% et je suis à 100% le document toutes les informations sont bien là et on peut lire on peut faire les commentaires on peut s'arrêter on peut échanger comment on avait parlé du pdf on peut même naviguer donc ici il y a combien de pages je crois qu'il y a deux deux pages maintenant oui il y a justement il y a deux pages dans le document voilà on peut naviguer et puis je peux aller à la page précédente voilà et puis c'est tout je sors du mode plein écran tout ce que j'ai dit tout à l'heure pour le pdf et même tout ça tient lieu pour le document word j'ai fini ok j'ai fini avec ça on fait l'air on fait on peut faire les mêmes annotations on est content on est bien on peut éviter un élève à venir ici à faire ce que nous sommes en train de faire à tracer voilà on peut l'éviter à faire des choses on peut même éviter à écrire quelque chose dans un espace que l'on va définir pour cela on évite quelqu'un à venir écrire ici et voilà et l'intéressant c'est que tout le monde le voit tout le monde voit et voilà on est au top des interactions c'est le comble des interactions et on a fini avec le document word comme tout à l'heure eh bien on va là-bas on finit on passe maintenant je vois que c'est le document mat qui est en cours vous voyez que c'est je vois que c'est le mat qui est coché que l'exercice de mat n'est pas coché je vois que et il n'y a pas la possibilité pour le document mat d'être téléchargé si jamais je voulais que les élèves puissent le télécharger je peux cliquer ici pour dire que le téléchargement est autorisé et bien je veux prendre un autre fichier ok comme pour vous maintenant je vais mettre un fichier PowerPoint que j'avais présenté pour vous et bien voilà il est là je clique dessus je l'ouvre il est prêt à être téléchargé je le télécharge voilà on attend un petit moment pour que ce soit téléchargé et ça c'est le comble et puis voilà il ya la présentation qui est prête on peut naviguer d'une page à une autre voilà c'est pas bon je l'ai choisi comme ça par hasard pour vous montrer ok c'est que ça ne sais c'est pas un point de très bien intérêt mais c'est pour vous montrer que ça peut prendre si vous préparez si vous avez votre cours qui est préparé sur un fichier PowerPoint là on peut faire défiler la diapositive ok en avançant les pages en prenant les pages précédentes la page précédente la page suivante prenez le temps qu'il faut pour faire les commentaires pour interroger et puis continuer ok et je crois que c'est intéressant on a fait le tour je vous remercie d'avoir suivi et bien on s'arrête là à la prochaine mais ça ne sais pas comment c'est Réon 10 1 1 Sous-titrage ST' 501